de l'humour, que l'humour quand même aussi permet la distance, ça permet de voir les choses sous notre âme aussi, enfin bon il y a quand même plein de raisons qui m'ont conduit à ça. Après je pense que le moment où on voit les vidéos de Daesh, c'est pas le moment le plus gai du film. L'idée c'était plus, on a beaucoup pleuré nos morts, il y a eu quand même beaucoup de pathos autour de ces événements là, et puis à juste titre en plus. Je me suis demandé, parce que c'était aussi pour me requinquer moi-même, je sortais de deux films plutôt sombres, plutôt déprimants, et j'étais dans une période où j'avais envie de, ouais peut-être de me regonfler, y compris moi, et je me suis posé, l'idée c'était de voir un peu à partir de la, ouais, dans un contexte sombre, pas très, enfin dans un avenir assez bouché, l'idée c'était d'essayer d'entrevoir un peu quelque chose de positif, éventuellement de joyeux, et dans un moment où on essaie de nous diviser, de voir un peu ce qui pouvait nous rassembler, quoi. Je pense que c'était ça l'idée de la, je pense que le ouais, et puis je trouve que le rire à la comédie c'est quand même un très, très rassembleur. Alors pardon pour les Isadoras, il y en a dans le public, mais je trouvais que je cherchais un prénom de pute, et je trouvais que les Isadoras, ça posait bien, ça posait bien la bonne femme, quoi, voilà, ça posait bien ça. Et, et, alors après, bon, mais c'est venu après coup, hein, je peux pas dire que je l'ai fait en, en, en hommage à Isadora Duncan, mais bon, évidemment, ça traverse la tête de, de pas mal de monde, et oui, j'ai pensé aussi, quoi. Et, et Médéric, alors Médéric, ça vient d'une drôle de femme, je, 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 c'est toujours difficile, ça a à voir forcément avec la France d'Antan, avec la, les, les Fran, les, les Fran, les Mérovingiens, voilà, c'est, ça nous ramène à tout ça, effectivement, après, on est quand même dans un imaginaire qui, qui remonte à tout ça, quoi, entre Clermont-Ferrand, verset Gétorix, l'Hôtel de France, Monsieur Koch, quoi, il y a quand même beaucoup de, de, de symboles de la France, c'est, oui, c'est aussi un film sur la France, quoi, et puis, mais je pense que, fondamentalement, au départ, je cherchais un prénom un peu original, qu'on n'aurait pas trop vu, qui, voilà, qui puisse, il y a, à un moment, je voulais intituler le film à cœur vaillant, rien d'impossible, voilà, ça vous situe déjà le, le niveau du projet, quoi, donc Médéric, je trouvais que ça faisait, euh, ouais, il y avait un côté chevaleresque, quoi, dans le, dans le, dans le prénom, quoi. Qu'on commence à, à avoir vu, euh, je, je ne sais pas, enfin, donc, euh, ben, je ne sais pas, après, moi, j'aime bien faire des films, ce qu'on appelle des films coraux, 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 ouais, je ne sais jamais, avec les, euh, avec les irrégularités de la langue française, euh, donc, euh, j'aime bien, ouais, l'idée que, bon, de, ouais, de, ouais, de mettre un peu tous les comédiens, finalement, au même niveau, et puis, peut-être que ce, ce, enfin, que ce soit les secondaires ou les premiers, ou les premiers rôles, je trouve, donc, euh, 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 comment dirais-je, euh, euh, comment on en a, finalement, euh, j'ai, je trouve que c'était, je ne peux pas dire que je les prenne sur leur gueule, mais en même temps, ça fonctionne sur des, le film fonctionne beaucoup sur des archétypes, Patrick Ligarde, il est dans le bureau des légendes, parce qu'il a une tête de, il a quand même la tête de l'emploi, il fait mec des renseignements généraux, de l'un des GSE, quoi, on l'imagine quand même dans des services de police, euh, Masero, je trouve qu'il y a vraiment ce côté entre baroudeurs paramilitaires, euh, ouais, entre, ouais, entre baroudeurs ou, euh, ou même, euh, ouais, chasseurs du Front National, quoi, il peut avoir un peu ce truc, ce côté-là, quoi, voilà, euh, Doria Tillier, je trouve qu'elle est incarnée à merveille, la Startup Nation, quoi, hein, et euh, voilà, quoi, je, euh, et bon, après, sachant que, voilà, c'était bien de partir avec des personnages chargés, comme ça, en termes de, euh, de, euh, euh, comme je dirais, chargés de, enfin, d'une, qui se, euh, c'est des gens sur lesquels on projette nécessairement une représentation, quoi, il y a quand même du, c'est un peu des, c'est vraiment des archétypes, ouais, je trouve, et, euh, et puis après, c'était, voilà, l'intérêt, c'était un peu de les déplacer, quoi, de les, de les singulariser, quoi, ouais, je pense que c'était ça, c'était important de les singulariser, d'en faire autre chose que ce qu'on attendait d'eux, quoi, voilà, avec, euh, ce qu'on peut attendre de moi, quoi, voilà, je pense notamment à tous les couplets, euh, de suspicion, de, est-ce que Médéric est homosexuel ou pas, euh, voilà, euh, 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 donc, euh, donc, c'est vrai, je me suis, je pense que même, c'est, j'ai, j'ai tourné beaucoup de séquences, ça me marrant, quoi, ouais, j'ai, 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 j'ai regardé beaucoup de, euh, de séquences en rigolage, je trouve que, euh, je trouve que Jean-Charles Clichet, en Médéric, était vraiment très, très drôle, euh, et puis eux-même voulaient tous, finalement, quoi, euh, euh, et euh, euh, et euh, séquence que j'attendais qu'on tourne avec impatience et qui m'a pas déçu, c'est la séquence du cauchemar, voilà. Oui, je pense qu'elle pouvait venir, moi en plus je la trouve très drôle, j'aime beaucoup la voir comme actrice dans les films où j'ai pu la voir. Et puis peut-être le dernier truc qui m'a, parce que c'est venu très très vite comme idée, après je suis passé, je suis allé voir d'autres, j'ai vu d'autres comédiennes pour être sûr quand même, pour voir vraiment si c'était vraiment elle. Et puis finalement, voilà, ça s'est avéré que c'était, oui c'était, disons que je vais être hésité avec une autre comédienne, mais Noëmi Woski, elle avait ce truc en plus que ça faisait une, ça faisait une femme forte aussi face à Gérard quoi, ça faisait quelqu'un, ça la rendait moins soumise, moins passive, plus active quoi dans, notamment par rapport au fait quand même qu'elle prend, elle prend quand même des beignes dans le film quoi, et c'était, c'était important aussi que ça soit, qu'elle ne soit pas compétente, qu'on n'est pas, ouais, une femme totalement soumise quoi. Il y en a hésité. On a parlé de la scène de, de la scène de sexe, la première quoi, où effectivement pour elle c'était le grand saut, elle n'a pas l'habillé, ben voilà, elle m'a dit, j'ai jamais fait ça. Et effectivement, bon c'est le genre de truc, généralement on parle très vite quoi, voilà, d'une part parce que elle, bon, voilà, elle a été directe, elle a dit, ouais ok, ce sera le grand saut, moi si je le fais, je le fais, il n'y a pas de soucis quoi, mais après je suis comme je suis quoi, voilà, je ne compte pas faire de régime, je ne compte pas, voilà, je compte rester tel que je suis, et moi ça m'allait, ça m'allait très bien quoi, de toute façon. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas eu d'hésitation, après dire que ça a été super facile pour elle quoi, voilà, je pense que ça a été, ça a été compliqué aussi quoi. Merci. Merci.